Monsieur Maget Diop, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général du Collège des délégués de la SAR et depuis quelques années, la société africaine de raffinage traverse une situation pour le moins très préoccupante entre magouille, perte de capitaux, déficit budgétaire, incidents techniques, entre autres, la boîte serait donc à bout de souffle en tant que délégué de cette société. Quel commentaire justement sur cette information ? Bon, merci d'abord de votre invitation. Je dirais que la SAR depuis des années traverse, c'est vrai des difficultés, mais qui sont toujours à notre côté et qu'il y a des solutions pour nous remédier à ça. Même ces derniers temps, la situation évoquée est toujours à notre côté. Il s'agit de trouver les solutions en concert avec nos différents partenaires et d'apporter la réponse adéquate par rapport à ça. Ça veut dire que c'est maîtrisable ? Oui, c'est maîtrisable, c'est maîtrisable. Avec l'état des actionnaires, des partenaires, tout le monde, quand tout le monde met un peu du sien, on va s'en sortir. Les problèmes sont sur quel ordre, par exemple ? Bon, il y en a d'autres techniques, d'autres financiers, mais toujours est-il que c'est à la portée largement du personnel de la SAR pour reléver ça. Et nous espérons qu'avec l'appui de l'État et la participation de nos partenaires, pour dire la participation des actionnaires, quand tout le monde s'y met, on va s'en sortir. Dans un communiqué, vous, collège des délégués, louez la gestion rigoureuse pour reprendre vos écrits de la directrice générale. C'est-à-dire que les informations qui courent ces derniers temps sont loin de refléter la nature des affaires de la boîte actuellement, je veux dire, hormis ces années antérieures. Par rapport aux années antérieures, nous pouvons dire qu'il y a une nette amélioration dans le cadre de la gestion de la SAR. Et c'est ce que nous avons constaté depuis l'arrivée de la directrice générale, pour laquelle nous l'avons souligné dans notre communiqué. Et quel est l'intérêt ? Pourquoi avez-vous jugé nécessaire de sortir ce communiqué ? Qu'est-ce que vous voulez faire comprendre à l'opinion, justement ? Bon, c'est que ces derniers temps, comme nous le savons tous, il y a eu des informations qui sont données sur la SAR. On est allé même jusqu'à demander le départ, certaines personnes ont allé même jusqu'à demander le départ de la directrice générale. C'est comme si c'était le personnel qui avait demandé ça, alors que tel n'était pas le cas. Donc, à un certain moment, il fallait que nous devions notre opinion à donner pour que les gens la prennent en compte, pour que les autorités puissent nous entendre, pour savoir ce qui se passe réellement à la SAR. Je ne dirais pas que les autres, ils ont tort complètement sur la ligne, je ne dirais pas ça, mais nous, en ce qui nous concerne, nous, le personnel de la SAR, ce que nous avons constaté, c'est que, comme nous l'avons relaté dans le communiqué, l'année dernière, c'est-à-dire durant l'année 2020, nous avions des préoccupations majeures, dont nos pannes techniques, l'arrêt de la refinerie, pour rupture de bruit. Après ce traitement de sa cargaison, on était obligés d'attendre des fois une semaine, 15 jours, des fois même, il sera un mois. Et cela a été lié à une tension de trésorerie. Vous voyez qu'il découle d'une gestion pas très orthodoxe. Donc, avec l'arrivée de cette nouvelle directrice générale, ces arrêts ont cessé. D'accord. On est revenu à une marche normale, pratiquement. Donc là, vous admettez qu'il y a eu une période où il y a eu un trou noir. Oui, oui, bien sûr. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui ? N'est-il pas temps que vous, travailleurs, c'est vrai que vous donnez la situation actuelle avec l'arrivée de la nouvelle directrice, mais il y a eu une situation antérieure. N'est-ce pas le moment pour vous de vouloir que l'on éclaircisse la lanterne aux Sénégalais sur cette boîte, mais également pour vous, travailleurs ? Bon, ça, c'est vrai pour tout le monde, pour l'opinion, pour tout ce qui est de transparence, tout ce qui se fait. Je ne dirais pas tout ce qui se fait à la SART doit être mis sur la place publique, mais sur l'essentiel et sur la gestion de la SART, ça doit être vraiment transparent. Donc, ce que nous préconnuisons, d'ailleurs, je pense que ça fait partie des règles de bonne gestion, tout le monde est d'accord sur ça. Tout le monde est d'accord, mais est-ce que la machine, donc, a été activée pour ça ? Parce qu'on a vu que depuis quelque temps, les sociétés nationales, dans les sociétés nationales, on parle entre magouilles, détournements, entre autres. Et pourtant, on n'entend jamais de procédures judiciaires pour un peu permettre d'éclaircir ce qui se passe là-dedans, ce qui peut impacter sur la gestion d'une autre personne. Bon, Madame, on est d'accord sur le principe que tout le monde doit rendre compte. Mais je pense que les autorités de la SART et ceux de l'État sont assez responsables et que sur une situation, s'il est nécessaire de faire des poursuites judiciaires, ils vont le faire. Et que nous aussi, en tant que délégués, en tant que syndicalistes, on est capable d'apprécier une situation pour demander s'il le faut des poursuites judiciaires. Mais à l'état actuel où nous sommes, nous n'avons pas encore d'éléments qui nous permettent d'aller dans ce sens. Dans ce sens. Dès 2023, le Sénégal va produire 100 000 barils par jour. Donc, nous entrons dans une nouvelle ère. Nous passons de pays importateur à pays exportateur. Sur le travail de la SAR, vous l'avez dit tout à l'heure, avec les problèmes un peu de la raffinerie, entre autres, qui tournent autour. Qu'est-ce que cela englobe pour vous ? Bon, c'est un très grand espoir. Mais il faudra, il y a des prérages à mettre sur place pour pouvoir exploiter convenablement ce pétrole. Ça veut dire ? Parce que ça veut dire qu'il faudra faire des investissements au niveau de la SAR. Rien que pour le quota qui sera réservé toujours à Diopignanier. Monsieur le Président, les présentateurs ont confirmé que sur les 100 000 barils qui sont produits par jour, 30 000 seront destinés à la SAR. Alors que ça, les capacités de production de la SAR ne peuvent pas traiter 30 000 barils par jour. Donc, il y a forcément un besoin d'augmenter les capacités de la SAR. D'élargissement. Oui, oui, non. Donc, raison pour laquelle il faudra chercher des fonds pour réaliser cette augmentation de capacités. Actuellement, la SAR est en train d'augmenter ses capacités de production, mais ça ne pourra pas traiter le quota réservé pour la SAR. Donc, raison pour laquelle les autorités de la SAR sont à la recherche de fonds pour financer ces projets d'expansion. Et d'où vous viennent ces fonds, justement ? À part la subvention de l'État. Non, la subvention de l'État n'est pas suffisante pour ça. Donc, il faudra chercher des partenaires financiers pour pouvoir faire cette extension. Et en termes de productivité, la SAR ne peut pas, sur la base de ses fonds propres, créer son autonomie ? Non, c'est des financements très lourds, de l'ordre de centaines de milliards. Donc, on parle de plus de 450 milliards. Donc, là, il faudra forcément des partenaires financiers pour ça, avec l'appui de l'État, des actionnaires et tout ça. Aujourd'hui, on parle d'une recapitalisation. Comment faire pour arriver à ce stade ? Donc, ça dépend, ça dépend, ça dépend. Donc, avec l'extension de la SAR, il est normal que le capital de la SAR passe de 1,7 milliard à un certain niveau. Après expertise, les gens ont disé qu'il faudra aller jusqu'à 64 milliards pour le capital de la SAR. C'est la raison pour laquelle ils sont conformés à la dimension de la raffinerie qu'on voudrait avoir avec l'exploitation du pétrole sénégalais. Donc, c'est ces raisons qui fondent la pertinence de la recapitalisation de l'affinariat. D'accord. Hormis cette recapitalisation, j'y arrive. Aujourd'hui, on a entendu, par moins de deux semaines, les avocats de la société LocAfrique se plaindre, dénoncer également la gestion. Qu'est-ce qui se passe entre ces deux, entre ces partenaires ? Bon, je rappelle que LocAfrique est un partenaire stratégique de la SAR et qu'en certains moments aussi, LocAfrique a beaucoup joué pour la SAR. Nous, ce que nous préconisons en tant que syndicat, en tant que personnel de la SAR, c'est que les actes du conseil d'administration se préoccupent davantage des intérêts du Sénégal, des intérêts de la raffinerie, sans pour autant compromettre les intérêts des uns ou des autres. Prendre en compte les préoccupations de tout un chacun et de réaliser cette recapitalisation dans les meilleures conditions. C'est ce que nous préconisons. Aujourd'hui, l'indépendance énergétique. Si aujourd'hui, le Sénégal venait à être exportateur sur ce plan, est-ce qu'on aura exactement cette électrification élargie ? Est-ce que nous aurons également cette opportunité au Sénégal ? Madame, vous parlez, vous entrez dans un domaine très, très, très vaste, qui est beaucoup plus complexe que ce que les gens pensent. Ils pensent qu'il suffit tout simplement de produire du pétro-but pour être autonome en électricité. En électricité, ce n'est pas ça, c'est beaucoup plus complexe que ça. D'accord. Parce qu'il faudra, après production de pétrole-but, exploiter cette pétrole-but pour en ressortir les combustibles qui vont alimenter un certain type de prévient au niveau des sociétés, l'électricité pour pouvoir faire de l'énergie. Mais actuellement, ce qui se fait dans le monde, c'est ce qu'on appelle le mix énergétique. Le mix énergétique, c'est quoi ? C'est exploiter toutes les sources ou bien toutes les ressources capables de produire de l'énergie à la disposition du pays. Et en fonction de chaque raison, la disponibilité de ces ressources énergétiques détermine la politique énergétique à mettre en place. Concernant le Sénégal, il y a le pétrole, il y a le gaz que l'État va utiliser avec le projet gaz pour l'électrification. Il y a l'énergie solaire, l'éolien, il y a pas mal de choses qui seront combinées pour ça. Mais ce qui concerne l'exploitation du pétrole, il faudra au préalable, je dis bien, avoir une raffinerie qui pourra exploiter convenablement le pétrole qu'on va sortir au niveau des blocs sénégalais. Et pour ce faire, il faudra, comme on l'a dit à l'entente de notre entier, qu'il y ait de réaliser ces projets que la SAR veut mettre en place. D'où la raison pour laquelle la SAR est à la recherche de financement pour ça. De financement, d'accord. Monsieur Maguette-Job, merci beaucoup. Je vous en prie, madame.